Loïc Le Floc, Prigent, vous êtes resté pour écouter nos signatures en pain dans un instant, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, ben non j'allais dire en direct du salon de l'agriculture mais non. On m'a libéré, on m'a laissé partir, oui, ils m'ont lâché. Mais d'abord Gaspard Proust, alors qui m'imite, il se fout de moi là parce que j'arrête pas de lever le doigt pour lancer les sombres. Bonjour Gaspard ! Bonjour ! Comme dirait Renaud, alors c'est qui ce matin ? Avec qui on fait la matinale avec ? Ah ben d'accord ce matin, une imitation de Renaud carrément. Ouais, je sais pas, j'avais envie Renaud, l'action est à 40 balles en bourse, le mec à 40 degrés au comptoir, 2 salles, 2 ambiances. Mais qu'est-ce qu'il va prendre ? Je sais pas, il sort un nouveau disque. Ah ouais ? Il va encore nous prendre une chanson engagée en hommage à Zelinsky, toujours vivant, toujours à Bakhmout, j'ai embrun, c'est bé, un chien. Bon, roue libre, complet. Lardy vous vous êtes planté sur l'invité, hier vous vous êtes planté sur la réunion de l'invité. Je crains pour aujourd'hui Gaspard. Je me suis planté hier ? Vous avez fait votre papier sur Carole Delgado, comme si elle était présidente de la région aquitaine. On l'est, alors qu'elle est présidente de la région Occitanie. Oui, mais c'est pareil, quelqu'un qui arrive et qui dit bonjour, ça veut dire qu'elle habite au sud de Paris, donc Occitanie, région aquitaine, paca. Et c'est comme dirait l'imam Chalgoumi, c'est tous les pareils, c'est tous les frères. Vous avez déjà cité l'imam Chalgoumi hier. Ah bah depuis que Libé fait des jeux de mots avec l'accent arabe en couverture, moi j'ai plus de limites. Ah bon ? Vous avez pas vu le titre de Libé hier ? Vous êtes un journaliste, vous lisez pas Libé. Comment vous allez rebondir un jour Dimitri ? C'était quoi ce titre ? Ah bah regardez, j'ai ramené avec moi, je sais pas si nos Instagrammeurs voient, hein ? Restriction d'eau, l'hiver à moitié vide. Fallait l'affaire, hein ? Si tu veux avoir l'effet du jeu de mots, t'es obligé de passer par une scandaleuse appropriation culturelle phonétique post-coloniale, comme dirait l'autre. Et dire que ces gens-là sont censés lutter contre les stéréotypes, vous vous rendez compte ? Moi j'ai mal à ma gauche, où est-elle ? On la cherche encore. Pas de bourde sur l'invité d'aujourd'hui, Gaspar. Non, pas de bourde, c'est bon, on va pas lui refaire la millième fois, je dirais qu'il a payé sa dette à la société. Ce qu'il a fait, c'est sûr, c'est pas bien, mais bon en même temps, on a fait ça tout diallo, il a quand même touché un million de dollars, donc c'est bon. Bon, on reçoit Loïc Lefloc Prigent, c'est pas DSK, hein ? Je sais pas, moi on me dit, on soit un socialiste calé en écho, il y en a pas 36 000, hein, je veux dire, c'est pas grave, c'est vrai que Loïc Lefloc Prigent, je peux quand même en parler, c'est mon idole. Ah bon ? Votre idole ? Ah oui, vraiment, je vais le dire, quand tu survis à des interrogatoires menés par Eva Jolie, le gars c'est le Jean Moulin de la France-Afrique, tu vois, c'est... Rien à la cri à Eva Jolie, c'est comme si tu te faisais interroger pendant des jours par Himmler, et qu'à la fin de l'interrogatoire, c'est Himmler qui sort avec des papillotes et une kippa sur la tête, tu vois. Rien que pour ça, il mérite la canonisation. Eva Jolie aussi d'ailleurs, mais bon, au sens propre. Une canonisation au sens propre. Bah, c'est la saison des cadeaux à l'Ukraine, si on pouvait la glisser dans une boîte d'obus façon boîte au chocolat, Slava Ukraine, tous nos compliments Zelinsky. Bon, vous êtes dur avec Eva. Alors ça, je pense que même après 25 injections de 3 MMC, ça m'étonnerait d'y arriver, vous voyez ? Oh non ! Allez ! Faut dire que, non, mais Eva Jolie, c'est quand même le symbole de l'échec du commerce français. Du commerce français, ah bon. Quand t'es en face d'un pays riche que la Norvège, et que tout ce que t'arrives à importer, c'est une juge d'instruction militante à Europe Écologie Les Verts, je pense qu'il y a eu un deal, on vous assure 50 ans d'approvisionnement, mais vous prenez Eva, c'est comme ça. Parlons d'économie, comme c'est la fin du salon de l'agriculture, ça vous a rien inspiré ce salon depuis lundi ? Vous voulez parler de cet événement qui permet aux gens de province de découvrir les animaux qui habitent à Paris ? Oui, c'est une façon de voir les choses, oui. Ah ben c'est la seule, je pense que je serai agriculteur, je me dirais, mais putain, je crois que j'ai pas envie de nourrir tous ces cons, là. Alors oui, bien sûr, madame, oui, il y a les poules pondeuses qui pondent des oeufs, il y a les poules paniques qui pondent des nuggets, bien sûr. C'est un salon qui pose des vraies questions de sécurité. C'est-à-dire ? Je pense qu'à un moment, il faudra se poser la question, est-ce qu'on continue à laisser en semi-liberté certains spécimens comme les militants de la dernière rénovation, ou est-ce qu'on leur fait un enclos à part ? Vous voulez parler de cette agression verbale sur le président ? Ah oui, ça m'a choqué, ça doit être le président de la République, c'est quand même le cinglé de dernière rénovation. Monsieur Macron, vous faites rien, je suis pas venu pour vous parler, on va mourir, on va mourir, je veux pas vous parler, il reste 761 jours ! Tu sais, quand tu connais la date de l'apocalypse avec une telle précision, faut pas aller voir le président, mais un exorciste. Ah oui, tu sens que le gars est possédé, c'est pas lui qui part, il a les yeux tellement exorbités, ça sentait la main invisible dans le fion, tu vois le gars, c'était pas un militant écolo, mais un type qui s'était échappé de la fistinière. Bon, vous auriez fait quoi à la place du président ? J'en aurais profité pour adresser un geste fort à la France qui se lève tôt et qui aime son travail. C'est-à-dire ? J'aurais dit à mes gardes du corps, faites-vous plaisir. Merci Gaspard, merci Léonc, le floc frisant. Comment il vous appelait le Jean Moulin de la France Afrique, ça me plaît. Je reprends ça. Merci Gaspard Proustoulé, je vous dis donc à mardi prochain, reposez-vous.